bonjour à toutes et à tous c'est Slordef on se retrouve pour cet épisode 7 sur la série à l'encontre de Diablo et pour cet épisode 7 en fait on en était resté donc là on est entré dans les souterrains enfin dans les égouts de la ville de Caldeum suite à parce qu'on venait de s'échapper en fait des gardes de l'empereur qui en fait avait été corrompu apparemment par Belial on suspecte que l'empereur ma foi ne peut pas enfin que l'empereur justement a été en fait emprisonné séquestré et puis déjoué enfin que Belial a une emprise sur lui et bon ça tout ça on va découvrir donc du coup là c'est Léa qui nous a emmené dans les égouts pour aller parce qu'elle nous a dit précédemment là juste quand je viens de redémarrer le jeu elle nous a dit comme quoi elle avait découvert que sa mère donc Adria se trouvait ici alors du coup on va aller essayer de la sauver puisque apparemment Léa ne voit que ça et peut-être déjouer les tours de Belial grâce à Adria enfin voilà donc du coup on continue cet épisode je fais une petite parenthèse enfin je vais faire une si je peux appeler ça comme une parenthèse voilà que je me mets à ramasser des items merdiques j'aimerais faire une petite parenthèse puisque il s'est passé quelque chose le 3 août dernier quelque chose de d'assez important et voilà bon là là maintenez la sorcière en vie jusqu'à ce qu'elle ait parlé la douleur lui délira la langue mais seulement jusqu'à un certain point rappelez-vous ce qui est arrivé avec l'assistance bon merci Belial je vais finir quand même ce que je voulais dire enfin je sais pas c'était il s'est passé quelque chose le 3 août dernier 2012 et c'est la mort de Marc Alfos comme certains auront pu le deviner et j'ai envie de dire puisque Marc Alfos c'est quand même une légende puisqu'il existait mais voilà en ce moment même vous pouvez l'écouter donc Marc Alfos qui a fait le doublage de la voix du templier de diable 3 c'était un donc une voix off et c'est une voix sublime qui est morte donc le 3 août dernier il a interprété pour ceux qui ne le savent pas par exemple les voix françaises de Russell Crowe donc le l'acteur qui a joué maximus décimus méridius donc gladiator par exemple je ne vais pas commencer à tous les cités ben voilà pour ceux qui connaissent pas de gladiator peut-être que vous connaissez call of duty le capitaine price et bien voilà la voix de capitaine price c'est Marc Alfos et à vrai dire c'est une voix qui s'éteint c'est une voix magique magnifique et qui a quand même traversé beaucoup 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 de choses parce que je peux vous dire que la liste est vraiment longue si vous tapez sur wikipédia Marc Alfos voilà je je sais pas trop quoi dire et puis en même temps c'est un petit pincement au coeur c'est c'est une histoire qui s'arrête et j'espère qu'il repose en paix et puis que il ait tout le bonheur qu'on puisse lui souhaiter bon c'est pas grave la vie continue et ben grâce à diable 3 nous pouvons avoir toujours sa voix enfin avoir sa compagnie grâce à sa voix grâce au templier qui l'a doublé donc voilà on va profiter encore plus enfin encore pleinement de de sa voix à travers les jeux et les films qu'il a qui l'a réalisé alors là on se retrouve devant une petite quête annexe on pense avoir trouvé un coffre hanté dont parle les légendes et vous avez besoin de moi pour mais quelle question au cas où la légende dirait vrai et si le coffre était vraiment bah allez monte ça les vaches à 1 mais oui mais vraiment mais c'est que ça descend vite ces trucs ah là là diable 3 diable 3 ça fait un moment quand même que j'ai pas rejouer et j'avoue que reprendre un petit peu l'habitude c'est pas c'est pas facile je l'avais déjà dit lors de l'épisode précédent je sais mais je vous avoue que jouer une fois par semaine c'est c'est pas simple c'est elle faut reprendre l'habitude surtout vous dire comme quoi c'est un mode très difficile parce que là non c'est pas difficile du tout même de rien je choque pour choper tous les réflexes comme le quittin comment on peut dire ça on est moins fier apparemment c'est un au fait alors on est moins fier 50 champions de d'étip lister ci dessous d'accord bon bah c'est cool je suis content non plus j'ai plus mal alors merde j'ai l'habitude du chasseur de démons donc comme vous avez pu comprendre je viens d'essayer d'activer la roulade pour aller plus vite j'ai l'habitude d'aller plus vite avec mon chasseur de démons et et c'est vrai que la même touche pour ma mage ben c'est la comment dire le la peau de diamant et je me souviens même plus du nom en plus ça commence bien un diablo diablo cette histoire fantastique pour ceux qui commenceraient à regarder en fait c'est cette série sur diablo 3 c'est vrai que diablo je ne sais pas si tout le monde connaît mais bon avec toute la publicité qui a été faite dernièrement entre autres toutes les personnes qui en ont parlé toutes les personnes qui ont parlé parce que c'est quand même un événement qui était tant attendu ça faisait 12 ans qu'ils projetaient de sortir ça faisait 12 ans qu'ils promettaient de sortir qu'ils avaient annoncé comme quoi il y aurait un troisième opus de cette histoire et c'est un petit peu attendez là j'ai essayé de me concentrer un petit peu parce que celui-là j'aimerais bien voir le choper j'arrive jamais à échapper c'est ces gobelins allez mer parce que général il lâche des bons items et ce serait dommage de le laisser partir et non il faut vite vite le tuer en fait peut même pas le bloquer non j'aurais pu choper mais apparemment voilà et pas de globules merci au pire j'ai une grande potion de mon soceur de démon donc voilà comme j'étais en train de le dire juste avant que je suis coupé par ces monstres et puis que je sois coupé par cette vidéo super bon mais oui c'est vrai mais c'est la tranquille mon dieu non 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 waouh merci la connexion ok ah super j'ai une connexion de fou ah super j'adore ça toujours au bon moment quoi bon ben je vais mourir hein je pense que vous êtes d'accord avec moi allez quand est-ce que la connexion va revenir ah ces derniers temps j'ai vraiment une connexion de voilà bon c'est pas grave on recommence et j'adore quand je recommence au tout début c'est génial ah ces derniers jours j'ai vraiment des comment dire des certaines choses qui m'arrivent rien que pour me comment dire ça ouais m'embêter j'ai une honte qui se ligue contre moi pour ça bref allez c'est reparti c'est pas grave on a perdu juste 10 minutes mais enfin 10 minutes non c'est pas vrai on a pas perdu 10 minutes ça je les ai quand même parlé pendant 10 minutes et puis on a découvert chemin puis on sait qu'on doit aller par là donc voilà je disais avant d'être coupé par les cinématiques et le fait que je meurs bêtement dans un combat déséquilibré puisque j'avais une connexion plus qu'affreuse je peux me permettre de dire ça alors pour l'histoire de diable 3 on avait vraiment attendu donc c'est cette histoire et à vrai dire j'étais un petit peu sceptique j'étais un peu sceptique parce que c'est vrai que au vu certes les graphismes sont géniaux la qualité du jeu est vraiment bien mais l'histoire au premier abord me paraissait un petit peu spécial c'est vrai qu'à force de le faire maintenant c'est vrai que ça paraît plus logique on inspecte un petit peu plus les points on comprend mieux l'histoire mais j'avoue qu'ils auraient pu faire quand même quelque chose de beaucoup mieux au niveau du gameplay puisque je trouve ça assez simpliste et assez barbant mais néanmoins c'est un bon défouloir et puis voilà si je veux dire on va pas partir dans un débat ou quoi que partir dans un débat laisser des commentaires si vous avez aussi votre manière de penser que si vous n'êtes pas d'accord avec moi je suis là pour vous écouter bref on va continuer mais je n'ai jamais osé t'approcher à cause du danger qui me suit à la grâce ce n'est pas l'endroit pour une grande discussion sur le passé il faut d'abord partir d'ici je buvais un petit truc vous aussi je peux en protéparer ouais c'est bon alors blabla avec il n'a rien je suis surprise que Cain n'ait jamais dit pourquoi j'étais partie il savait que ma destinée m'appelait pour combattre les seigneurs des enfers et je savais qu'il veillerait sur toi et aujourd'hui il n'est plus là alors c'est que le destin voulait que nous soyons réunis la quête de Cain ta quête est mon combat d'après les textes au radric il ne reste plus que deux démons Elial est ici à Caldeon et Asmodan doit encore s'ouvrir bon c'est super on va continuer et les cartes ont interrogé sur cette pierre d'âme noire je me souviens avoir lu quelque chose là dessus dans le journal d'oncle des cartes mais ça ne m'avait pas semblé important oh mais ça l'est c'est la clé qui permettra de vaincre le mal pour toujours elle a été créée par le mage Zoltun Kul pour emprisonner les âmes des démons ah oui c'était un renégat au radrim ses frères avaient disloqué son corps en plusieurs morceaux avant qu'il ne puisse activer la pierre sa tête a été cachée dans l'oisis de Dalbou il faut la retrouver car si nous voulons utiliser la pierre d'âme pour vaincre Belial et Asmodan Zoltun Kul doit être ramené à la vie pour cela ne me plaît guère ne pouvons-tu me intriguer j'ai sauvé Adria la mère de Léa elle nous a révélé l'existence de la pierre d'âme noire une relique assez puissante pour éradiquer le mal du monde de tous les mortels c'est à moi qu'il revient de la retrouver un petit cours d'histoire les amis donc la pierre noire la pierre noire que l'on a vue en fait on va dire qu'en fait la pierre noire proprement dit cette pierre noire là dont on parle dans Diable 3 c'est une grosse pierre qui avait été créée donc justement par le Radrim dont ils ont dit non Zoltun Kul bref je ne sais pas si je le prononce juste et je n'ai rien à voilà et puis en fait donc la pierre noire il y avait déjà des pierres d'âme ce qu'on appelait les pierres d'âme pour les démons les pierres d'âme qui avaient été enfermés enfin les démons qui avaient été donc comment dire exilés si on peut dire ça comme ça des enfers et oh comme la connexion qui recommence à faire des siennes super j'ai horreur de ça bref et ils avaient été exilés des enfers du coup c'était les Radrims qui les avaient enfermés dans des pierres noires ces pierres noires ont été retrouvées par certaines personnes un petit peu scrupuleuses qui finalement les ont utilisées et se sont fait envahir par les démons donc Diablo 1 bêtement Diablo 2 enfin Diablo 1 après le le guerrier enfin l'aventurier qui a réussi donc à tuer Diablo dans le numéro 1 s'est retrouvé donc à vouloir protéger cette pierre des personnes justement qui risquaient de s'en approcher pour essayer de tirer le pouvoir maléfique de Diablo et finalement en fait c'est lui qui s'est avéré faire emprisonner par la pierre à force de la côtoyer le démon avait une possibilité avait une emprise sur son âme même à travers la pierre et du coup ben en fait ça a fait Diablo 2 c'est très original c'est l'histoire qui se répète là donc l'histoire de cette pierre je sais que dorénavant parce que je vais un petit peu raccourcir les épisodes quand même pour la série là je vais faire encore 4 minutes donc on va arriver à 20 minutes de voilà l'empereur Akkan qui a réussi à s'échapper alors vas-y on va aller par l'Oasis donc là on va essayer d'aller justement faire revivre Zoltun Kul je sais toujours pas si je le prononce juste d'ailleurs on a qu'à voir ça comme ça alors blablabla ouais Zoltun Kul ouais en fait je le prononce juste et comment dire donc le but c'est d'aller le réanimer en fait pour qu'ils nous disent où se trouve donc cette grosse pierre puisque c'est la seule pierre qui va pouvoir emprisonner tous les démons en une seule en un coup si je peux dire ça comme ça ou fois en un coup ou one shot et qui permettra ensuite de les bannir à Genève oui je fais un petit peu du spoil pour la suite j'avoue mais on va dire que l'histoire en fait j'aurai tout le temps d'en parler grandement puisque voilà comme je viens de le dire j'ai envie de raccourcir ces épisodes puisque je l'ai trouvé un peu long et c'est vrai que ça peut être barbant pour vous ça peut être ça peut être longuet de me voir bêtement en fait continuer à combattre des monstres à longueur de temps celui-là il fait effectivement hum hum et je vais essayer aussi d'éviter les gros mots pendant les épisodes ça serait bien aussi tout en ayant l'accompagné donc de Mark Alphos je le rappelle grâce au Templier ça me fait bizarre quand même de me dire que le type qui a fait la voix de ce gars-là qui est juste à côté de moi dans ce jeu est mort je sais pas ça me fout un peu les bruits façon de parler bref donc je disais l'histoire l'histoire Zoltun Kul qu'est-ce qu'il y avait à dire un petit peu sur lui je sais pas je me suis pas spécialement renseigné sur lui en fait parce que c'est un oradrim en fait les oradrim donc il y avait justement emprisonné les démons et c'est vrai que lui il avait une façon de penser totalement différente non 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 laisse moi laisse moi il y a encore un gobelin un gobelin un gobelin un gobelin j'ai dit laissez moi ce gobelin laissez moi ce gobelin laissez moi ce gobelin il va mourir oui c'est bon ah vengeance pour tous les gobelins que j'ai jamais réussi à avoir bon bah maintenant vous me laissez récupérer son butin quand même et bon non mais sérieux bref Zoltun Kul c'était un oradrim les oradrims c'était là à la base c'est eux qui avaient donc enfermé justement les démons les démons dans les pires d'âmes et comment dire lui il avait une façon de penser qui était totalement iphone qui était un petit peu en marge justement de la façon de penser des oradrims et et puis en fait c'est pour ça qu'il avait été banni et lui il avait commencé donc justement à reconstruire la pierre pour voir lors de je sais plus quel épisode de Diablo maintenant vous voyez je ne suis pas assez bien enseigné vous voyez je ne suis pas fait mes cours je n'ai pas appris mon histoire mais ça serait intéressant de voir oh non je n'ai plus de passion ça serait intéressant de voir en fait à quel moment il avait créé cette pierre d'âme et à quel moment il s'est fait bannir parce que tout de même vouloir faire une pierre puisque les démons en fait à la base le but c'est de les tuer quand même les démons voilà c'est des démons bref et puis je commence à raconter n'importe quoi puisque je me suis un petit peu concentré sur le jeu en même temps et l'histoire de ce type elle va être racontée un petit peu après dans ses textes mais c'est un peu vague c'est un peu l'histoire on va traverser justement les lieux qui enferment son corps son âme pour le faire revenir et puis moi je suis en train de faire d'aller je sais pas où on va essayer d'aller un petit peu directement on va essayer un petit peu ces épisodes puisqu'on est déjà à 21 minutes on va donc sortir de cet endroit là essayer de chercher donc la sortie c'est des épisodes qui sont longs je disais plus gros mots mais bon c'est pas grave Dieu m'en voudra pas voilà chemin vers le ZIS nous sommes donc sortis et nous avons un point de 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 retour allez moi je vous abandonne ici les amis ça fait 22 minutes qu'on est ensemble 22 minutes à partager ensemble j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à partager cette vidéo je tiens aussi à faire une petite parenthèse concernant ma nouvelle émission qui sort sur ma chaîne principale enfin sur ma chaîne YouTube puisque cette vidéo aussi se trouve sur la chaîne principale je sais pas pourquoi je dis ça comme ça qui s'appelle donc l'émission SCS S comme Slordef je vous invite à aller la regarder à poser des commentaires à dire ce que vous en pensez et à la partager également puisque j'ai besoin de vous pour cette émission que je compte continuer et que franchement je trouve ça que j'aime beaucoup faire c'est une idée que j'ai eu assez récemment et et voilà je tiens donc à vous la partager n'hésitez pas à aller regarder S comme Slordef l'émission SCS et moi je vous dis à la prochaine bye et surtout bon jeu à tous allez ciao je t'aime je t'aime je t'aime Sous-titrage ST' 501